Bonjour Père Louis Pasteur Fay, vous êtes le nouveau curé de Montdidier, quelles sont vos premières impressions en arrivant ici ? Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer, mes premières impressions en arrivant ici c'est la nouveauté. Je découvre une nouveauté, une nouvelle paroisse, une nouvelle mission de curé avec laquelle j'avais rompu il y a trois ans derrière et je reprends encore mon tablier, mon manteau de curé qui est une mission de prendre cure, prendre soin des âmes et il faut les connaître, chaque âme dont il faut prendre soin, il faut d'abord commencer par la connaître. Et donc ma première impression c'est tous ces nouveaux visages dont il faudra apprendre à connaître et à retenir les prénoms. Et dites-moi mon père, vous êtes à l'initiative d'une action étonnante pour vous présenter à vos fidèles, vous allez dans les villages et vous faites du porte-à-porte. Exact, je les appelle des visitations parce que pour moi c'est beaucoup plus que des visites ou bien des petits tours dans les villages pour faire un coucou, pour moi c'est passer et demeurer. Comme faisait Jésus, il allait dans un village et il restait quelques jours. Je ne veux pas rester quelques jours bien évidemment dans les villages, mais j'y reste des heures pour ne pas dire complètement une journée. Parce que j'ai la conviction que l'église elle est belle, que l'église est une chance, elle est une opportunité, que la foi est un trésor. Rencontrer Jésus, le connaître, vivre de lui, c'est un amour. Et donc je me dis que c'est dommage que les gens passent à côté de ce trésor et ces visitations-là justement, elles ont pour objectif de présenter comme un œuf sur le plat ce trésor aux gens. Donc je vais dans les maisons parce que les gens ne viennent pas forcément à l'église, ils ne viennent presque plus, ils viennent de temps à autre pour des enterrements, pour des baptêmes et puis pour un service ponctuel. Mais nos églises sont pratiquement vides et donc du coup il ne faut pas attendre forcément que les gens viennent, il faut aller vers les gens. Et donc je prends mon bâton de pèlerin et je vais à la rencontre des gens de façon décomplexée, de façon humble, de façon fraternelle. Je ne suis armé que de mon sourire, je ne suis armé que de ma foi et de ma positivité. Et les gens m'accueillent les bras grands ouverts, le cœur ouvert avec des sourires, même si l'une ou l'autre fois je peux recevoir un refus, ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Je suis tout joyeux même si on claque la porte derrière moi. Mais encore une fois c'est cette joie de voir les gens et de découvrir finalement qu'ils ne sont pas forcément contre nous, ils ne sont pas contre l'église, ils ne sont pas contre la foi. Il y a eu juste peut-être quelques blocages, quelquefois négligeables, quelquefois dommageables, ou excusez-moi, mais en parlant avec les gens, on se rend compte qu'on peut refaire du lien, on peut remettre sur orbite, on peut refaire un bout de chemin. Et c'est ma plus grande joie de voir ces maisons ouvertes et je passe des heures dans les villages sans m'en rendre compte et c'est que du bonheur. Donc mes poules sont là, elles sont fidèles, elles sont arrivées avec moi de Roi. Donc je suis arrivé à Roi, c'était en septembre 2019, octobre, novembre, décembre, je les ai eus. Et après il y a eu le confinement, donc j'étais très heureux d'avoir mes deux poules qui étaient mes compagnons fidèles. Ça va les cocottes ? Les poules ? Allez, venez ! Et tout comme le père parait qu'il vous précédait ici, vous aimez beaucoup le jardinage. Ah oui, le jardinage aussi c'est une de mes passions, parce que vous savez, le travail de prêtre, c'est pas seulement égrener le chapelet, dire les mains, se mettre à genoux, être dans les bons dieux, pour ne pas dire zuri. Le travail du prêtre c'est aussi un travail intellectuel, ça prend beaucoup la tête. Quelquefois il faut, ça c'est des compressions, ressasser, revenir aux fondamentaux, aux basiques. Et il n'y a rien de tel que la terre, comme ça, toucher la terre, toucher du fumier. Et ça nous rappelle notre humanité, nous sommes des êtres terrestres, nous sommes modélés de la terre, nous venons de la terre et nous retournerons à la terre. Et donc c'est très important, donc ça c'est génial, le jardin et les poules, c'est magnifique. Et ça apprend l'humilité, hein ? Ça apprend l'humilité, comme ces deux petites poules qui disent rien, qui demandent rien, qui sont tranquilles, qui sont contentes d'avoir à manger, hein ? Les poules, venez, quoi, 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 tenez. Allez, ne vous intimidez pas. Allez, allez les poules, elles sont sympas comme tout, elles font aucun mal. Et puis là, donc tous les jours, là, par là, je viens, j'ouvre tout simplement et je cueille, je ramasse mes deux œufs. Voilà, tous les jours, tous les matins, par là. Et puis je ne peux pas les manger tous, tous les œufs, deux jours, deux œufs par jour pour une personne, ça ne va pas, je ne vais pas te dire. Et donc du coup, je partage, je fais des heureux, voilà. Merci beaucoup, hein ? Merci à vous. Merci à vous.